France, comparution immédiate d'un SDF à Chalon-sur-Saône. Regardez ça, parce que ça fait partie des trucs, c'est pas saleté de carrément dresser les poils sur tout le corps. Privé de liberté pour un vol de 10 euros. Écoutez ça. Il a volé parce qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait que besoin de deux baguettes de pain, deux bières, dix rasoirs jetables, une crème Nivea, un autre colonne, montant du préjudice 10,80 euros, mais, mais, mais. Écoutez bien, à quoi il a été condamné ? Il a été condamné à deux mois fermes avec maintien en détention, pour 10,80 euros. Et puis, pendant ce temps-là, sur I-24. Donc voilà. Alors là, la mafia, la mafia dont j'ai eu affaire, en Bresse, en Bourguignon, là. Voilà, donc, connerie de tribunal de Chalons-sur-Saône. Et voilà les pratiques de ce tribunal de Chalons-sur-Saône. Voilà les pratiques de ce tribunal. Une personne qui avait faim, qui avait besoin de se raser, qui a volé deux baguettes de pain, des rasoirs jetables, une eau de colonne à deux francs et une bière à deux francs, pour 10 euros. Et les condamnés par ce tribunal de cinglés, là, de cinglés, je vais vraiment dire, là-bas, c'est vraiment des cinglés, c'est une mafia. Condamnés à deux mois de prison ferme. Sans compter toutes les mesures qui vont avec. Moi, ils m'ont enfermé pendant deux années. Ils m'ont torturé. Ça a duré longtemps, parce qu'ils m'ont enfermé trois mois, trois mois, quatre mois, sept mois, etc. Et donc, en fait, parce que j'étais victime d'une mafia des criminels, là-bas, je n'ai rien fait de mal. Ils pouvaient m'accuser de tout ce qu'ils voulaient, je n'ai rien fait de mal. Voilà les pratiques de ce tribunal, de procureur, là-bas, qui j'ai eu affaire. Voilà les pratiques. Deux mois de prison ferme pour 10 euros, parce que le monsieur, il voulait deux baguettes de pain et un rasoir et un aftershave à 2 euros. Non, c'est du délire. Franchement, c'est une mafia, là-bas. Chalon-sur-Saône, ça va devenir le pire palais de justice de France. Avec celui de Montpellier, ça sera les pires procureurs de France. Mais c'est une mafia, là-bas, incroyable. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a cette histoire, qu'un monsieur qui a volé un morceau de pain et se retrouve en prison pour des mois, alors qu'il y en a des qui violent des gonzesses et ils n'ont jamais aucun problème. Il y en a des qui commettent des crimes très graves et ils ne sont jamais inquiétés. Et lui, le procureur, là, que je tairai son nom, il ose parler de rappel à la loi dans ses vidéos, là, le procureur de Chalon. Il ose parler qu'il préfère faire un rappel à la loi. Oui, il fait un rappel à la loi sur des choses graves, mais sur des petites choses comme moi, j'ai écouté l'église à la maison où les voisins se sont pleins ou ce monsieur qui vole deux baguettes de pain, deux ans ferme, deux mois ferme. Elle ose parler que le rappel à la loi, il préfère faire des rappels à la loi et il fait tout le contraire de ce qu'il dit.